Alors bonjour à tous, je vois qu'il y a un message dans la discussion. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions, faire des remarques. Donc je ne connais pas encore tout le monde, je m'appelle Marie Guingot et je coordonne le GISOMER qui est ce collectif qui rassemble des chercheurs en sciences humaines et sociales d'une part et des gestionnaires d'air marine protégés en France d'autre part. Et je suis basée au laboratoire AMUR à Brest et à l'automne nous avons accueilli Diana Burbano dans le cadre de son postdoc qu'elle effectue à l'université de Dalhousie actuellement. Et elle est venue un petit peu étudier le cas français du parc marin d'Iroise. Mais on trouvait que c'était intéressant qu'elle nous parle un petit peu du cas qu'elle a étudié au Canada et donc qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Alors le support de présentation est en anglais, mais la présentation à l'oral sera faite en français par Diana. C'est loin d'être sa langue maternelle. Donc merci d'être indulgente et indulgents et peut-être que dans la phase de questions les échanges pourront se faire en partie en anglais selon les besoins. Mais pour l'instant la présentation sera en français. Voilà Diana, à toi la parole. Merci beaucoup Marie. Bonjour, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la présentation d'aujourd'hui. Je m'excuse pour mon français et la prononciation, mais je vais faire l'effort de me lire parler pour vous. Cette présentation est titulée « L'enseignement des autres mesures de conservation efficaces au Canada Atlantique », le point de vue des parties prenantes sur le processus de consultation pour l'établissement de la zone de conservation des canyons orientaux. C'est la première fois que j'ai fait cette présentation et dans une autre langue. J'espère que tout sera clair. La présentation est organisée de la manière suivante. Tout d'abord je présenterai vraiment le projet et indiquant le but et les objectifs généraux. Ensuite je présenterai le processus de consultation pour la zone de conservation des canyons orientaux, intente et étude de cas. Je commencerai par présenter le contexte de la recherche. Je parlerai ensuite du site d'étude, les questions de recherche, la méthodologie et enfin les principales conclusions. À la fin, nous aurons le temps de poser des questions. L'objectif global du projet est de faire progresser les connaissances et les pratiques en manière d'intégration des dimensions humaines dans les initiatives de conservation marines. Cette étude cherche à explorer l'expérience et les points de vue des parties prenantes sur les façons dont les initiatives de conservation marines sont concus et communiqués les défis identifiés et les leçons tirées et qui peuvent contribuer à progresser pour une conservation marine efficace et inclusive. Les objectifs généraux de ce projet, c'est d'explorer les processus de prix et des décisions fondées sur des données probantes dans les initiatives de conservation marines, comprennent l'entendu de la prise en compte des dimensions d'équité sociale dans les planifications et la gestion d'initiatives de conservation marines. La pression anthropique suscite de plus en plus l'inquiétude dans le monde entier d'institutions et d'organisations à différentes échelles. Des universités et des praticiens s'efforcent de mettre au point des mécanismes qui contribuent à protéger les sons clés pour la biodiversité et les services écosystémiques qu'elles fournissent. Les armes marines de conservation et les autres mesures de conservation efficaces, on les connaît en anglais comme les OCM, sont des mécanismes qui contribuent à la protection des océans. Les objectifs internationaux de conservation tels que les objectifs d'acquis des Nations Unies qui ont été récentement ratifiés à Montréal en 2022 et connu comme les objectifs mondiaux de Biodiversité de Kooning Montréal, visent à promouvoir la mise en ouvre de l'extension des zones de conservation côtières marines dans une proportion de 30% d'ici à 20 ans. Malgré la reconnaissance de l'urgence de la protection des océans, certes créent que la mise en ouvre précipite des aires marines de conservation néglige les droits d'usageurs de ressources et créent des conflits avec les communautés locaux. L'intégration de la recherche ancienne sociale dans la conservation marine est jouée nécessaire pour améliorer la prise de décision, résoudre les conflits socio-environnementaux, persistent et comprendre comment les initiatives de conservation sont conçues, mises en ouvre et gérées. Pour faire face à cette décision d'exclusion, les chercheurs et les gestionnaires travaillent à l'élaboration de stratégies de gestion intégrée et adaptive, ainsi que d'approches ascendantes qui nécessitent la collaboration d'acteurs intéressés, partiprenants et communautés. La recherche encore l'utilisation de modèles de gouvernance plus inclusifs et plus de considérations écologiques de l'élément socio-économique et de la justice sociale. Bien que l'importance d'inclure des considérations sociales dans la planification et la gestion de la conservation marine soit largement reconnue, il n'y a pas encore une intégration généralisée de cette considération dans la pratique de conservation et la prise de décision. La zone de Tours est le refouge marin marin du canyon oriental situé dans l'océan atlantique au large de la côte de la Nouvelle-Écosse au Canada. Le canyon oriental a été designé comme une autre mesure de conservation efficace en vertu de la loire sur les pêches qui vise à protéger les pêcheries du Canada et leur ecosystème. Au Canada, il existe deux lois pour la conservation marine, la loire sur les océans et la loire sur les pêches. La loire sur les océans et les airs marins protégés sont établis effectu de cette loi et les OICM qui sont des fermetures de pêcheries sont établis effectu de cette loi. Le refouge marin marin est situé dans les eaux profondes au large de la bioregion de l'est du Bratton néococé. Elle avait offendie toute cette aire à environ 70 km à l'est de la île des Sabres. La création de ce nouveau refouge marin s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement du Canada pour protéger la santé de l'est du Bratton néococéen. Et dans cette carte, le numéro 11, que c'est ici que je remarque, montre la bioregion de l'est du Bratton néococéen que j'ai mentionné, et c'est l'art de l'étude. Ok, les questions de recherche pour les cas d'étude sont les suivantes. Dans quelles mesures les voies locales sont-elles prises en considération dans les résultats de la planification des initiatives de conservation marine ? Étudiez-ci et comment les dimensions d'équité sociale ont été prises en compte dans l'establissement du refouge marin des canyons orientaux et comment les participants des parties prenantes ont-ils vécu les processus et les résultats de la prise de décision ? Cette étude utilise les processus de consultation des canyons orientaux comme étude de cas. La recherche par étude de cas utilise l'échantillonnage pour identifier les participants. Dans cette étude, les participants des parties prenantes ont été identifiés pour leur expérience du processus de consultation sur le refouge marin. Le point de vue de ces parties prenantes ont été recueillés par le B d'entretien semi-structuré avec des représentants de différentes organisations et associations d'organisations non-gouvernementales et viramentales et du personnel du ministère du ministère de Pêche et des océans qui font partie des groupes techniques consultatifs que je vais parler après. D'entretien, on a été mené avec 10 représentants de groupes de parties prenantes et numérées dans les tablons. L'entretien ont duré entre un an et deux jours. Les organismes marqués avec un stéril ici n'ont pas répondu de l'invitation à participer à l'étude. L'entretien a été mené afin d'explorer systématiquement les trois dimensions de l'équité sociale. La reconnaissance, les procédures et les distributions. Réconnaissance, il s'agit de reconnaître et de respect les droits et la diversité d'identité, des systèmes de connaissance, des valeurs et d'institutions des différents acteurs. Les procédures concernent la participation des acteurs à la prise de décision, la transparence, la responsabilité, les processus de résolution des conflits. La distribution concerne la répartition des avantages entre les différents acteurs et la manière dont le coût des avantages subit par certains acteurs sont attendus. L'équité et la justice se réfèrent en général au traitement juste et équitable des personnes, y compris dans les processus d'application et les résultats d'une politique publique ou d'une pratique organisationnelle. Bien qu'un guide d'entretien ait été utilisé, des questions complémentaires ont été posées pour clarifier et corroborer en entendant les informations fournies pour les participants. les questions qui guident d'un guide d'entretien ont été élaborées pour reculier les points de vue des intervenants sur les éléments de l'équité sociale proposés par Safra Calvo et et al 2017 pour évaluer la conservation équitable d'entretien des arts protégés et utilisés dans cette étude dans un contexte marrant. L'entre vous avec le personnel du département des pêcheries et l'océan, que je vais dire DFO, ont été menés en suivant des questions prédéterminées qui visent à clarifier, corroborer et approfondir les informations fournies par les participants ou à expliquer certains aspects du processus et du contexte de la consultation. Le fait à disposer d'un guide d'entretien n'a pas influencé notre façon de mener l'entretien de manière plus conversationnelle. Les entretiens, les enrichissements d'entretien ont été entièrement retranscrits et revues afin d'identifier des idées et des thèmes supplémentaires. Les informations ont été codées à l'aide des logiciels d'analyse des données qualitatives MaxQDA, la version 20-20. Et, comme vous pouvez le voir dans l'écran, c'est comme je le fais. Et l'essai près des catégories et des thèmes codés a été organisé et révisé afin d'extraire les points de vue des principales parties prenantes pour composer les récits des sections sur les résultats. On va maintenant parler du processus de consultation. Ok, du processus de consultation que se a enfoqué de connaître qui a été pris en considération, comment a-t-on été impliqué, le type de réunion qu'elles ont fait, avec les personnes qui ont fait les échanges de courriels et le calendrier. Le tableau montre les différentes organisations et associations qui ont été contactés avant et pendant la consultation du site. Au Canada, il est obligatoire de consulter les groupes et les communautés autochtones locales sur toute initiative de conservation ou de développement liée à leur territoire et à leurs pratiques. Ici, pour exemple, c'est l'organisation des autochtones. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette information, mais je voulais simplement souligner que des consultations ont été menées avec de nombreux groupes, qui sont ici aussi, et des parties prenantes à différents moments, comme vous le voyez. Et cette étude éplore le processus de consultation qui s'est déroulé autour de groupes consultatifs techniques, et qu'en anglais on l'appelle TAR, qui comprenaient les groupes que j'ai présentés au début. C'est comme ça. Et après, je vais parler de plus de sept groupes. La consultation s'était focus en sept. Le groupe marqué d'un athérisque fait partie des groupes consultatifs, comme vous pouvez voir ici, et de la précherie importante. La intention du TAR, groupe consultatif technique, était d'obtenir des conseils sur les impacts et les considérations sur la conception du site de la part d'un petit groupe de travail composé de représentants connets bien de la pêche. Les membres du TAR et le personnel du département de fichier, on discute d'une proposition de délimitation de la zone, des préoccupations des parties prenantes, des impacts sur les activités de pêche et des moyens potentiels de réduire l'impact. Différentes associations locales et ainsi des groupes de pêcheurs de faune qui ne pratiquent pas la pêcheur des poissons de faune et d'organisations NGO ont également été inclus dans le processus de consultation. Quelques grands groupes de NGO ont fait partie des groupes consultatifs et c'est seulement deux. Les principes directeurs pour la désignation du site, c'était de protéger les grandes gorgons et l'habitat de Gorgon et d'une sorte de frontière représentative de l'eau profonde, éviter dans les mesures du possible tout impact nécessaire sur les pêcheries des fonds et tout un permis d'atteindre l'objectif de conservation du site. Et reconnaître que la désignation du site ne protégera pas tous les coraux connus de l'habitat coralline et qu'elle aura probablement un impact sur 70 pêcheurs individuels qui dépendent actuellement de la zone pour leur débarquement. En ce qui concerne le deuxième principe est mentionné que c'est éviter tout l'impact sur les pêcheries du fonds, voici la chronologie de la désignation du site. En 2018, trois sites ont été proposés pour la protection de la conservation. Les canyons orientaux sont l'une de ces zones. En 2019, la recherche et l'analyse scientifique sur la zone ont été achevées. En 2020, la proposition de désignation du site a été présentée aux grandes organisations de pêche, que c'est la scotia fin d'étape ronde du secteur de la pêche, le comité consultatif sur les poissons de fonds et le comité consultatif sur les ingines fixes. Et le progrès a été retardé pour la COVID à ce moment. En 2021, la mise de jour fournit aux grandes organisations de pêche c'était l'obtention d'avis et aussi la mise en place d'un groupe consultatif technique. Dans ce groupe de consultatif technique, que c'est... Comment ça se dit ? Que c'est composé de cinq réunions ? Cinq réunions. Cinq réunions, oui. Et de les groupes qu'il a fait avec les groupes que je mentionnais avant, entre le département de pêche et le groupe d'intervenants. réunions individuelles avec... Il y avait réunions individuelles avec d'autres groupes et aussi réunions de groupes consultatifs techniques pour examiner les limites de travail, que c'était dans différents temps, entre le 2021 et le 2022. Et en 2022, c'est fait la proposition de la création de la zone de conservation du Canyon Oriental. Tous les ingines de pêche communautaire, commerciaux et de fond sont interdits dans ces refuges marins. Les pêcheries impactées sont les pêches commerciales d'espèces de poissons de fond, telles que les sébastes, et les flétons de l'Atlantique, les groupes de parties prenantes les plus touchées et les flottes de palangriers de flétons. Le débarquement moyen de flétons pour les sites en base à l'étude réalisée par le département de pêcherie entre le 2015 et le 2019 était de 3 130 tonnes, principalement de la planguerie du fond. Les pêcheries sont administrées dans différentes zones, comme vous pouvez voir ici, mais principalement c'est pour cette zone. Les moyens de débarquement pour les zones qui s'appellent comme ça, les 4VS étaient de 468 tonnes, mais seulement 328 tonnes ont été débarquement dans le site des refuges marins. Et c'est ici, c'est vos pouvoirs, que commence l'art de l'étude, les refuges marins. En moyenne, le débarquement de flétons de la zone d'étude de 2015 à 2019 représente environ 1%, seulement 1% de débarquement dans la région, le total de la région. Cette carte, avec les propositions de la partie nord du refuges marins du canyon oriental, comprend des zones d'étude, que c'est la ligne noire, comme vous pouvez voir ici. C'est la première zone que le département de pêcherie a réalisé pour l'air. La limite du travail de les groupes techniques de l'année 27 juillet, c'est les lignes vertes que vous pouvez voir ici, avec les groupes techniques. Ils ont parlé de cette ligne. Et la limite de la palanque du 4 novembre, que c'est la Louvre, qui était proposée pour les pêcheurs. pour les groupes techniques. Mais, après la conversation, elle est arrivée à une résolution que c'est la limite du travail révisée en janvier, que c'est la ligne rose. Et c'est la ligne qui a été acceptée pour les parties prenantes. Les zones empontillées, que c'est comme ça, est-ce que vous pouvez voir ? Oui. Empontillées, lignes vertes et rosées, en rose, représentent les zones sur lesquelles le département de pêcherie a demandé l'information et durant la consultation. Et c'est ça, que les lignes roses, c'est la définitive. Les ombres brunes, représentant l'effort de pêche à la palanque du flétain de l'Atlantique en relation à la donnée de BMS. Les zones importantes de pêche du flétain ou les zones importantes de pêche au flétain où la présence de coran est faible ou nulle. On était exclus de la limitation de les zones. Les cercles gris, que c'est un petit cercle, c'est comme ça ici, indiquent l'absence de grands gorgons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gorgons connus à certains endroits. Les cercles colorés violets, verts et bleus, qui sont de petites areas d'ici et d'ici, indiquent l'emplacement connu des grands gorgons identifiés à partir de photographies et vidéos et de relèves aux chalotes. et les couleurs blous dans les cartes, toutes les zones ici, de la carte correspondent à un habitat propice à la connaissance du corral, à la croissance du corral, pardon, et la teinte française, la teinte française représente une probabilité élevée d'avoir des corals à cette, mais il n'y a pas d'informations précises. Ici, il s'agit d'un dernier périmètre de la zone de conservation. Elle commence par le cañon ici et est adiésant à l'air marant protégeant, que c'est le Gully. Le Gully est le plus grand cañon submarin de l'Atlantique nord-occidental et est devenu en 2004 la première zone marine protégée de l'Est du Canada. Et ici, celle-là est la zone exclusive économique. C'est les limites, non? Et c'est les frontières, la zone de frontières. Ok. En termes de l'équité procédurale, les indicateurs permettent d'explorer l'équité sociale dans les processus des décisions et les suivantes. L'engagement dans les consultations, le niveau de participation à la prise des décisions, niveau de partage de l'information, possibilité d'exprimer des idées et des préoccupations aux vertus et volonté de négocier, trade-off, comme on se dit en anglais, le niveau d'influence dans les prises des décisions sont les dynamiques de pouvoir, le niveau de transparence du processus, légitimité de la prise des décisions. Le logiciel en ligne MindMeister, que c'est un logiciel pour faire un map conceptuel, c'était utilisé pour cartographier les thèmes clés et les idées codées de l'équité procédurale afin de représenter visuellement la complexité des perspectives des parties prenantes et visuellement comme vous pouvez voir ici. Je sais que c'est un petit devoir, mais je vais parler de quelques perspectives présentes dans les cartes et les idées qui sont plus importantes. participations, il s'agit d'un processus inclusif. Ici, il y a différentes idées. la personne a dit qu'il s'agit d'un processus inclusif, mais il manque encore de pleine participation. Par exemple, les pêcheurs individuels n'étaient pas représentés. Il y a aussi un reticement à participer. La industrie ne vaut pas être consultée et la industrie, c'est le pêcheur commercial. En regard de la partage d'informations, l'information a été partagée en temps opportun et il y avait une communication efficace. La possibilité d'exprimer les idées de préoccupation, il y avait une bonne facilitation. La compréhension s'était relativement bonne. Aussi, il y avait des pouvoirs d'exprimer des préoccupations. De la capacité d'exacte influence, tous les représentants ne sont pas sentis capables d'influencer les résultats. Les voix les plus fortes sont les plus influentes. En relation de la dynamique de pouvoir, il y avait un rôle complexe de l'organisation environnementale, qui aussi collaborent également avec certains domaines de la pêche. Cela produit une situation tensa. Et aussi, il y a un déséquilibre de connaissances et les contextes politiques influencent les actions de conservation. En regard de la transparence, il y avait un bon leadership, un leadership efficace et transparent. Il y avait des discussions ouvertes sur les lignes de démarcation. Aussi, les participants ont dit, en regard de la légitimité, que c'était un bon processus et efficace dans les ensembles. Il y avait un effort pour trouver des compromis afin d'obtenir une collaboration. Ok. En général, les personnes, en termes de l'équité des processus et des résultats, nous disent que le processus est relativement équitable, inclusif, respecté. En termes de l'équité des distributifs, quelques idées sur les résultats de la designation du site. Et c'était que c'est un faible impact. Il y a un faible pourcentage de pêcheurs affectés. Les processus de compris et des concessions en termes de limites ont été faits. Le résultat a été perçu comme un bon compromis. Un impact relativement faible sur les flottes de pêches à la palanque. et un gène fixe, que c'est la pêche au flottant. Et les questions relatives à l'échelle de l'analyse... Il y avait des questions relatives à l'échelle de l'analyse socio-économique parce que ça c'était... Comment ça se dit ? Que la escale de l'utilisation de l'analyse n'était pas à la bonne escale ? Comment ça se dit ? Echelle, à la bonne échelle. La bonne échelle. Et le déplacement et la préoccupation d'être quelque chose pour le déplacement et le conflit que ça va produire pour la concurrence entre petit et grand bateau et pour les zones qui sont ouvertes. Et les lieux super propres sont plus petits pour le même nombre de bateaux que j'ai dit avant. Il y a des questions et des préoccupations des pêcheurs qui sont relatives à la dérive des ingines de pêche qui n'étaient pas résolues à ce moment. Et je peux clarifier tout ça après la présentation, si vous voulez. Il y a quelques commentaires de les participants. Comme au Canada, on a l'impression que l'industrie est attaquée, l'industrie de pêche. On a l'impression que nous sommes en train d'être réduits à un an. On a l'impression que plus on est fait, plus il veut en prendre. Il y a des délais de consultation. Regarde le délai de consultation. On a dit que c'est très rapide la consultation et c'est politiquement opportun. et de plus en plus d'air marrant protégé ou de refuge. L'océan, c'est un droit très fréquenté. Il y a des projets d'énergie éolienne offshore, projets de gaz, de pétrole. Les personnes ont dit que des petites parties de l'océan nous sont enlevées là où nous les utilisions historiquement. Et aussi, j'aimerais que l'industrie de la paix soit reconnue. En termes de l'équité de reconnaissance, comme un regard de l'identité culturelle, des droits instituteurs et des cotumières, l'intégration des différents systèmes de connaissance, essence du lieu. Les personnes ont dit que quelques idées sont offshore et il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas de lien traditionnel fort. L'engagement de tous les acteurs qui ont un intérêt actuel ou potentiel dans la zone, il y avait un engagement de tous les acteurs qui ont un intérêt actuel ou potentiel dans la zone. Il y avait des participations d'étapes plus larges, mais consultations individuelles aussi. La communication était directe et opportune avec les dirigeants, les groupes et les associations de communes et autochtones de l'industrie. et il y avait une prise en compte de l'ensemble des valeurs de différents groupes de parties prenantes dans les processus de consultation. De nombreux défis ont été identifiés par les participants des parties prenantes dont les plusieurs s'alliants sont les suivantes. Et, par exemple, ils ont dit que c'est important de minimiser l'impact pour le département de fichier. Ils veulent ne pas mettre une offre de fermeture dans des zones de pêche importantes. C'est une idée de la consultation. Aussi, d'avoir une application de la information local à la escale national et régionale en regard de la distribution coralline. Un autre défi, c'était la courte fenêtre d'opportunités pour les processus de consultation marines. Et, à certains niveaux de participation, ce n'est pas toujours idéal. Un autre défi, c'est les périodes chargées dans les régions parce qu'il y a une fatigue de la consultation, il y a beaucoup d'initiatives qui se déroulent à le même temps et en affectent les mêmes personnes. Les processus de consultation reposent sur les représentants pour communiquer les informations aux membres, mais la participation est volontaire et l'absence de représentation a un impact sur les personnes intéressées par la région. Le contexte de la consultation est complexe. Il y a de nombreuses décisions qui sont prises en même temps. Il y a des vagues d'informations et de calendriers. Aussi, la planification et gestion est adaptative. Le département de FCI, l'industrie doit développer des meilleurs mécanismes de consultation et de chercher différentes façons de procéder. L'attente est aussi rapide et efficace. Il y a une attention constante en regard de l'utilisation efficace du temps des gens, de la personne qui participe, de ne pas les surcharger des lectures, des documents, des longues réunions. Il y a une demande de cette chose. Mais pour le département de FCI, tout ça est important et nécessaire. Les représentants de l'industrie nécessitent d'investir du temps, de fournir des conseils distincts. Ce qui est très constructif, les connaissances que les personnes de l'industrie partagent avec le département de FCI, c'est important. Je pense que je vais dire quelque chose parce qu'il y a peu de temps, mais peut-être que je vais dire qu'il y a un défi important, c'est l'effet cumulatif de la prise de décision parce qu'il y a les mêmes personnes qui font l'expérience des résultats, des impacts de la prise de décision à long terme. Tout ça influence les nouveaux exercices de planification et aussi la confiance. La confiance dans les processus de consultation, c'est une dimension dynamique dans la prise de décision. et le niveau de confiance dans les processus actuels est influencé par les résultats antérieurs. Cette initiative de gestion de la conservation et les consultations simultanées, tout ça a une influence dans le niveau de la confiance des personnes dans les décisions. En regard de quelques décisions, je vais dire quelques-unes parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est important d'avoir une communication claire et transparente des objectifs de conservation, aussi de consacrer suffisamment de temps à l'identification de signification des participants et à l'élaboration d'un processus accepté partout. Une documentation approfondie des processus décisionnels est très importante. Les documents de synthèse de chaque réunion fournissent des informations sur les discussions et les points de décision. et aussi travailler avec l'industrie et veulent essayer qu'elles fassent son travail, que fassent la communication opportune avec les membres et il y a une implication précoce des besoins individuels. et aussi avoir les groupes techniques consultatifs pour discuter des aspects techniques de la désignation de la zone à fournir un espace de communication pour les personnes qui jouent un rôle important, en exemple les groupes autour d'une table où ils ont senti qu'ils peuvent tout s'exprimer et partager les connaissances aussi. et c'est très important de reconnaître les différentes parties prenantes de ce centre à l'est pour partager le point de vue de différentes manières. En l'enseignant pour les participants, il faut reconnaître la contribution des pêcheurs à la conservation et leur apporter une contribution importante à la protection de la zone corallienne. Il faut aussi trouver des mécanismes pour mieux impliquer les membres de l'association et l'organisation de pêche dans les débuts de processus. Il est important de simplifier l'information pour les pêcheurs de comprendre et de remédier à la surcharge d'informations. Il y a aussi l'importance de la réunion tête-à-tête ou la réunion parallèle entre les parties prenantes en dehors de l'espace formel de consultation parce que ça se permet de permettre aux gens d'interagir de manière plus décontractée et de susciter des conversations pour clarifier les préoccupations. Il est important d'avoir un processus ascendant. Il y a eu des occasions de discuter des objectifs, des exigences, des limites et des préoccupations des parties prenantes. Pour concluir les résultats de cette étude de CAS et fournir des informations qui soutiennent la pertinence d'intégration des dimensions d'équité sociale dans la planification et la gestion de la conservation marine, l'étude identifie également les défis et fournit des enseignements importants qui peuvent contribuer à améliorer l'efficacité des initiatives de conservation. Et bien qu'il s'agit d'un domaine de chercher croissant dans le domaine de la conservation marine, l'étude de l'équité sociale est encore limitée. En explorant les considérations de l'équité sociale, cette étude répond directement aux appels à une plus grande inclusion des dimensions humaines dans la protection des milieux marins. Et merci beaucoup et désolé autrefois pour la prononciation et toutes les choses comme ça, mais j'ai fait l'effort, mais merci pour vous écouter. Merci beaucoup, Diana. Merci pour l'effort d'avoir présenté en français. Est-ce que dans le public, vous avez des questions à propos de cette présentation ? Alors j'ai vu que dans le chat, il y avait eu une question de Armand, qui a l'air d'être encore là. Je vais la poser à l'oral et je vais éventuellement peut-être te la traduire, Diana. Donc est-ce que tu as évalué le préjudice socio-économique de la perte des droits d'accès aux zones de pêche concernées par l'air de conservation des canyons orientaux ? Et donc est-ce que les pêcheurs ne seraient pas simplement libres d'obéir et de partir, de quitter, ou peuvent-ils encore vivre de leur activité ? Et moi je rajouterais une question, combien de pêcheurs étaient concernés à un moment où tu as évoqué qu'il y avait peu de pêcheurs impactés, mais je me demandais combien ils étaient. Donc, combien de pêcheurs ou pêcheurs étaient impactés et ne pouvaient pas aller où ils étaient avant ? Et est-ce qu'il y a une analyse socio-économique de l'impacte de la création de ce MPA ? Je vais dire en anglais pour éviter de confuser. Donc, oui, il y avait seulement 1% de pêcheurs impactés dans l'air, mais c'est parce que le pêcheur était aussi compromisant pour être réduit et éviter de cause des impacts de pêcheurs. En principale, il y avait 10 pêcheurs affectés, mais la discussion des pêcheurs, ils étaient en train de se faire pour les pôtes. Il y avait des pêcheurs, il y avait différents pêcheurs, les pêcheurs sont individualisenses qui sont part. Ils ont donné leur quotas à ces pêcheurs et ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été dit qu'ils ont des pêcheurs. Mais les pêcheurs représentants ont dit qu'ils ont été effectués, individual households affected by the closure and there was concerns also not just presented by the fishery sector but also by NGOs like in terms of the scale of the socio-economic analysis that are presented and they were like the fishing sectors were asking to make them longer and consider all their periods of times because they consider just 2015 to 2019 but there's like other periods of previous periods of time that other fishermen have used the area or they wanted to see how this has changed in a longer period of time and that was something they requested but it was not possible to be considered at that time and also more like the detail of consideration in the socio-economic analysis as well because there are usually in terms of landings and quotas and licenses but and there's like a lack of information more in the social part like what livelihood like like what household and other like how they support is just one person supporting that livelihood like extend and towards more like details of those studies Merci pour ta réponse Armand vous avez l'air de parler anglais donc je vais pas traduire Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi je me demandais Diana, on est quand même très loin des côtes et effectivement c'est un trombant donc ça a l'air d'être poissonneux, il y avait un effort de pêche important mais je me demandais quelle était la taille des bateaux qui pêchent dans cette zone? Did you get it or should I translate it? Do you want to know the size of the fishing boats? Yes You made me the most difficult I think it's too It's industrial to go offshore but I don't remember the size 12 It's 12 So industrial boats It's big boats Yeah, because the thing is this offshore area so there are like some smaller boats from the coast that they can approach towards let's say the boundary of the canyon but they cannot go farther but there then the other ones that are fishing the ground fish and the long line they can go farther towards the offshore and those are the areas that they were conflicted that if these big boats are pushed towards the areas of the smaller boats there creates this competition for the areas and the smaller boats they cannot compete with with the capacities of these other boats And are they now more projects of establishing MPAs in the area? So there is already the Gully MPA right next to it and this one are they more? So there are many more Perhaps I can go towards this So here and there are many more areas established like along the Atlantic Canada And what the park department of fisheries has been working the last years is to establish a network of MPAs And with these ideas in terms of this marine spatial planning is to provide like an anticipated Map where people can see these are the different areas that we have like in interest or are already developed because they are different And more This one is also a small MPA is small MPA but Fisher fishing is allowed with observers like long line fishing is allowing this tiny box with observers And there are other MPAs and fisheries closures in the area So they want to present this network of what they have as an interest areas of like Potential areas for establishing and also to provide An idea to the industry like this is how it's going to look And And so they know and there's not this kind of uncertain aspect of what's going to happen And more areas more closure more conservation targets And You said that you interviewed 10 10 people 10 groups I was wondering and and some of them did not answer Among them industrial fishers Do you know why is it maybe as you said the fatigue of Consultation processes or how can you explain that those people did not answer and give their opinion about this? So Yes, I talked with all the with the groups my my study was focused on the groups that participating in the Consultation for the technical advisory group And a limitation of the study I need to acknowledge is the having not the participation of the 4bs Association I spoke with the person that participate in the In the meetings, but she was reluctant to provide more information because he needed the approval of the Representative and it was difficult to to get just in touch with the person And in terms of the other group is just the department of fisheries of for the like the provincial one And they don't have much to say on the on the Fisheries activities zone It's basically one group and either was it was difficult to get More like not just that that group but other people outside or other participants Because there's a lot of change within those also Positions they moved to People from NGOs move to working there for the government And there were people like reluctant to participate because they there were other consultations happening. For example, they are establishing the or working to establish them The funding channel bay, which is a marine protected area That right now it's in the process and it was very conflictive And there were other like these consultations for the mpa network So it's just they It was like no interest or not answering the phone or not responding the email and Or just saying directly I can participate at this moment And I think there was someone who had the the hand raised Yes, there's a question in in the discussion. It's in English. Maybe you can read it Céline Jacob is asking If there were any discussion related to compensation measures of any of the stakeholders involved Yes, so in the technical advisory group there were like different These trade-offs that I was mentioning it happened in all these five meetings After making the like sharing the old information in a larger Groups because in Canada They have the department of fisheries. They have different Then technical advisory groups that are like regarding different type of fisheries and fishing gear And then they have a consultation like a bigger larger consultation with these groups Then working after they went down towards this a small technical advisory group and those Negotiations happen during that groups like in terms of the boundaries And people and dfo share all the information the data so some fishermen like representatives that they had the capacity of managing GIS and other knowledge they were able to produce data that Feedback towards that But yeah, this trade-off process happened during that space of in other like one-on-one meetings with different groups One-on-one meetings between the stakeholder groups like it was a very dynamic process But of course, it was a small like a small number of stakeholder groups that made the process more easier and straightforward, let's say Okay Thank you Well, is there any questions? Well, thank you very much to all for your presence No other webinar is planned for the moment We are prepared but we have no date to you propose But you will be aware of the next themes And thank you again very much Diana for your efforts in French language Thank you very much Marie Thank you very much Marie And I hope that another time I can do it in a better way But thank you very much for your invitation And it's a pleasure to share all the cases And it's interesting Très bien, et bien merci beaucoup Au revoir Au au revoir Merci Bonne semaine YI B T 부분이 gal Z . One . .